Sous-titrage ST' 501 Nous sommes à Houston, la ville de Oswald Je rappelle encore une fois que c'est le petit lapin Et nous allons continuer l'aventure pour voir un petit peu tout ce qui peut se dérouler justement, cette petite ville Oh 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 Ce qui est dommage ici c'est qu'on nous donne directement la solution pour savoir un petit peu où est-ce qu'il va falloir aller pour trouver le Gremlins Il aurait peut-être mieux fallu ne pas la donner et nous obliger à chercher un peu plus Parce que là finalement on sait directement là où est-ce qu'on va et c'est fini quoi Bref On va faire le tour des lampadaires histoire de pouvoir récupérer quelques étiquettes supplémentaires Donc là on a un autre personnage qui va lancer une quête annexe Mais C'est un point de jonction comme ils le disent hein Parce que je rappelle que Oups Je vais parler après Surprendent Talk Audi Gors Et voilà Donc comme je le disais Une nouvelle mission ajoutée A savoir que celle-ci Est comme le nom des développeurs Un Junction Point C'est à dire que D'une certaine manière Le fait de refaire la mission Va nous permettre d'avoir une fin différente Enfin Différente Oui il y a une vraie voiture Mickey Waouh Décidément il a beaucoup de choses à dire Regarde Mickey C'est ta maison Plutôt une copie Que Cosvald en a faite Je crois qu'il en espé Oh là Qu'il espérait que tu finirais Par tomber dans l'oubli Et que tu les rejoindrais ici Waouh Décidément Bon là on va monter Est-ce qu'il me semble Qu'il y a un truc à récupérer au-dessus Si je me souviens bien Voilà alors je sais pas trop à ce qu'elle était Mais on vient de récupérer Une étincelle d'énergie Vous voyez on vient de monter là On était à deux On en a trois maintenant Bref On va éviter de se casser la tête Pour le moment Dans le sens où On va devoir faire un aller-retour rapide Entre Main Street et ici Afin de pouvoir faire La quête secondaire de Clara Carabelle Euh Carabelle Qu'est-ce que je raconte moi Si je sais plus comment elle s'appelait Elle la Bref Il me semble que j'ai appris Tout détruit par ici Autant essayer de récupérer Un maximum d'éléments dès maintenant Dans le sens Cela va vous permettre Le fait de revenir ici Va vous permettre de Faire réapparaître Les objets destructibles du décor Donc autant en profiter Tout se détruire Pour notre premier voyage Ce qui va nous permettre De les détruire une deuxième fois Lors du second Et puis de toute manière Il nous faut récupérer Au moins Euh Sans Comment dire Sans étiquette Donc pas encore les apports On a envie de faire des allers-retours Alors il me semble qu'il y a une deuxième Étincelle Voilà Juste ici Nous l'avons eu On va pouvoir redescendre Donc lui Donc lui Donner une autre mission aussi Toujours est-il Qu'après Je crois que c'est là Voilà Si c'est ici Dans ce coin Il y a un dessin récupéré Donc on y passe directement Comme ça c'est fait Alors on a combien De l'étiquette là ? 74 Il nous en faudra encore 25 à peu près 26 même Donc je pense qu'on va pouvoir se débrouiller avec ce qu'on a Dans le sens où quand on va revenir dans la précédente partie dans Main Street On va pouvoir en ramasser d'autres Alors Oui c'est bien que c'est la rabelle qu'elle s'appelle Alors l'anniversaire d'Ouras s'approche Et je veux lui offrir une bonne tarte Je lui prépare des tartes depuis des années Et je commence à me demander s'il aime réellement ça Alors j'ai trouvé cette recette délicieuse Un gâteau glacé Pas de 4 quarts pour Ouras Pourtant c'est bon ça Il mérite quelque chose de spécial Pour compenser toutes ces tartes J'ai juste besoin de glace Peux-tu aller m'en chercher chez Polly A Main Street Merci d'avance J'aimerais commencer rapidement Alors essayez de te dépêcher Donc on va essayer de lui ramener ça dans les temps Oula non je veux pas trop parler à toi Donc on va essayer de faire vite On retourne à Main Street Grâce au petit projecteur qui s'est réallumé Je sais plus si c'était pas éteint quand nous sommes arrivés Mais bon L'important c'est qu'il soit allumé maintenant Cela va nous permettre de retourner à Main Street On va essayer d'y retrouver là-bas Au moins les 25 ou 26 e-tickets qui nous manquent Pour pouvoir acheter la glace Les gens vont récupérer quelques-uns Alors à chaque fois qu'on fera l'aller-retour Entre Main Street et Host Town Cela va arriver plusieurs fois Nous aurons la possibilité de ramasser Les e-tickets qui sont disponibles ici Aïe raté Ça fait mal la descente là A savoir que nous allons pouvoir en profiter pour une seconde chose C'est donner à celui qui s'occupe du ciné La possibilité d'avoir la sixième bande Qui va nous permettre de débloquer un des premiers films d'Oswald Sachant qu'il y en a deux à débloquer Je croyais vous avoir dit trois au départ Mais en fait ce n'est pas le cas Apparemment ça ne s'allume pas ici Bon tant pis pour les tickets qui se trouvent au-dessus On est déjà à 90 Il nous en manque plus de 10 Ce qui doit être assez facilement trouvable Dans Main Street Nous y revoilà Vous remarquerez qu'à chaque fois le décor se redétruit Oula je suis tombé où moi ? Entre les deux Super même C'est là que j'ai compris en fait que Le fait de m'acharner à essayer de récupérer chacun des éléments Disponibles dans les niveaux Ne me servait absolument rien Enfin faire apparaître chacun des éléments disponibles dans les niveaux Donc lui vous pouvez lui donner Je ne sais plus combien Quelques étiquettes en tout cas Histoire de pouvoir vous aider à savoir quelques informations Mais bon Pour lui avoir donné les cinq étiquettes la première fois Ça ne m'a pas servi à grand chose C'est tout ce que je peux vous dire Il n'y a rien de plus ici Donc on va essayer de sauter en face Ouh j'ai eu la chance de rater là-dessus Eh ça y est nous en avons pile 100 Donc il ne me semble pas qu'on en ait besoin de plus pour le moment Donc on va directement retourner chez le glacier Avant on va peut-être d'abord passer par le cinéma Voilà Voilà Howard Knight Qui est en fait le premier Enfin l'un des premiers dessins animaux d'Oswald Donc j'essaierai de vous le montrer aussi Et normalement Voilà on a cette fameuse glace Un dessert délicieux mais trop très calorique Donc on va l'acheter Et on va donc se dépêcher de retourner voir Clarabelle Donc pour cela encore une fois Il va nous falloir retraverser le niveau Through the mirror Mirror My world Wouah Vive ma prononciation Encore une fois Allez A savoir que c'est encore une quête sur la longue durée ça Enfin la quête du gâteau Ça veut dire qu'il faudra attendre qu'elle Enfin je montrerai ça plus tard en fait Quand elle va en reparler Ça me paraît plus simple présenté comme ça Alors voilà Quand même je tiens à vous prévenir Pour réussir à récupérer le fameux dessin animé d'Oswald Il faut lui donner 6 bobines Normalement si vous avez récupéré toutes les bobines Des différents niveaux que vous avez traversé Vous n'aurez aucun problème à pouvoir lui donner Enfin les lui donner ce fameux 6 Vous en avez traversé 6 déjà normalement Peut-être même plus Voilà 6 niveaux Ah et nous voilà au stone Après on fait cette quête annexe Et voilà Nous ne pourrons donc retourner la voir Enfin elle aura terminé son gâteau Que lorsque nous aurons passé plusieurs niveaux Donc voilà encore une fois On pourrait exploser tous les éléments du décor Que nous avions explosé déjà auparavant Donc maintenant on va s'occuper d'une des quêtes principales Enfin celles qui nous permettent de continuer l'aventure du moins Ah bon je regarde s'il n'y a pas trop d'autres trucs à détruire Voilà ici Donc notre destination bien sûr c'est de passer derrière ce pont en face Pour aller jusqu'à la montagne des déchets Mais pour le moment Vu que le pont est bloqué Il va falloir parler à Grognard Et puis on va s'il n'y a pas trop d'autres Donc c'est ce que nous allons aller faire Enfin ce que nous allons faire tout court d'ailleurs On va repeindre la maison De Grognard histoire qu'il soit heureux Ah tiens faut bien repeindre partout Faut pas oublier derrière Ouh là j'ai bien failli me casser la figure Voilà comme ça tout est fait On peut continuer Ah c'est pire Les rats ils ont les mémotechniques quand même bien bizarroïdes Donc on va aller voir ce qu'il y a dans le coffre A savoir que vous pouvez le faire tomber aussi Ah non je voulais pas te parler à toi tout de suite Bon tant pis ça va lancer une mission secondaire Encore une fois Donc c'est ce que nous allons faire Mais pas tout de suite Mais je veux pas te parler à toi Voilà on monte Et on va s'approcher du fameux coffre Ah ha ! Ah ha ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà donc maintenant que c'est fait Nous allons pouvoir nous attarder un petit peu plus Sur cette fameuse Barraque De Zinagag Et il lui donnait un petit coup de pinceau Enfin de dissolvant pour être plus précis Voilà c'est une autre manière d'ouvrir le coffre Mais je vous rappelle que Grenière était dessous D'ailleurs ça m'a fait tomber Superbe Aïe On va quand même pouvoir récupérer ce qu'il y avait ici Et on enlève Tout ce qui brille En espérant que notre client sera satisfait de ce que nous faisons Bon bah ça m'a tout l'air d'être bon Ça a parlé de toutes ses couleurs Donc on va aller voir le personnage qui me demandait de faire ça Et je crois que c'est lui Je crois aussi ouais Peut-être qu'il faudra l'inviter à manger plus tard Ça doit être lui là Voilà Ah mince j'en ai oublié un coin Juste ici Comment j'ai fait pour le rater celui-là Voilà et on retourne y parler T'es passé où ? Où est-ce qu'il y a encore des coins non dilués ? Peut-être dans ce coin-là On va quand même remonter voire là-haut si j'en ai oublié un petit peu plus Mais ça me paraît bizarre quand même Cette histoire là Ah là ici peut-être Normalement cette fois-ci ça devrait être bon Ouh J'irais cocher sur un des mecs C'est pas celui-là Ce que je voulais parler C'est celui-ci Décidément ils se ressentent trop Et voilà Une cinquième étincelle d'énergie Et maintenant on va S'attarder un petit peu pour la faire réapparaître Histoire que c'est la face quand même plus jolie Oups j'appuie pas sur les bons boutons Alors ça c'est quelque chose qui est désagréable sur Wii C'est les boutons 1 et 2 Je trouve que la manette est très mal faite à ce niveau-là Ils auraient peut-être mieux fait de mettre le son en dessous A la place des boutons 1 et 2 Et les boutons 1 et 2 à la place du son Parce que là faut sacrément on se tendre le pouce Pour réussir à l'attendre A savoir que vous ne pouvez pas faire apparaître une zone Si vous êtes dessus Faut pas l'oublier ça non plus Je sais pas trop où je suis là Super Bon là vu que je suis dessus forcément ça marche pas Bon je crois que c'est ok là on a tout fait réapparaître Ou presque Reste plus que ce pan de mur il me semble J'ai bien fait me casser la figure moi Et celui-ci Voilà au moins c'est tout repeint Comme ça je vais pouvoir récupérer un petit peu plus mes 3 gardiens Là j'en ai plus que 2 Même si j'utilise pas tant que ça Mais bon je préfère les avoir avec moi On sait jamais A quoi il pourrait bien servir Où pas mon ami Il doit moins m'aimer maintenant celui-là Désolé Alors du coup On nous a informé Enfin le Gremlins nous a informé Que le téléphone de la maison de Mickey En fait l'avait enfermé dans le coffre Donc on va aller voir ce fameux téléphone Alors toi t'es malin Donc on y va Oui je le veux A savoir c'est la seule maison à laquelle vous pouvez rentrer au niveau d'Oston pour le moment Donc on va aller voir ce gars Au revoir Voilà donc au total il y a quatre boitiers dont un qui est déjà apparent donc il va falloir libérer enfin le faire apparaître plutôt les trois autres. Donc on revient. Bien sûr que je suis prêt à quitter la maison et du coup ah oui il nous attend là lui c'est vrai. Alors là nous avons le choix soit nous laissons Prescott détruire le téléphone enfin le démonter comme il dit soit nous lui interdisons l'accès à la maison et nous nous occupons des fameux boîtiers que nous a demandé de réactiver le téléphone donc je pense qu'on va prendre la deuxième option autrement dit réparer les boîtiers voilà donc lui à mon avis il ne doit pas être bien content il nous fait un petit peu la gueule maintenant mais bon c'est comme ça que cela fonctionne chez nous mais il va pas nous dire à chaque fois qu'on approche de la voiture alors le premier boîtier en fait se trouve on va essayer de les faire dans l'ordre sous le terrain de Clarabelle donc elle va nous engueuler forcément mais je veux pas te parler ça c'est désagréable aussi. voilà nous y sommes on descend en plus ça rapporte quelques étiquettes supplémentaires et le boîtier est ici voilà donc plus que deux à construire on va quand même faire apparaître le jardin de de ce personnage de Clarabelle non c'est vrai que ça fait tâche quoi d'avoir un gros trou dans son jardin alors qu'elle s'occupe aussi bien de ses fleurs et que c'est si lumineux voilà c'est plus joli comme ça donc maintenant on a un premier le deuxième on l'a déjà croisé en fait je sais pas si vous l'aviez remarqué il se trouve tout en haut de l'usine à gag je vais vous le montrer le voilà plus qu'un et ce dernier se trouve justement pas loin de l'usine à gag puisqu'il est juste en dessous ici j'ai sauté trop je me suis fait mal il est planqué bah les fleurs voilà donc on va retourner voir le téléphone maintenant on va remettre le mur en place comme si on n'était pas passé par là pas de voiture comme ça ça me fait trop penser à un crâne la porte d'entrée merci le téléphone euh oui un dernier service j'essaie de joindre un téléphone situé sur la montagne des déchets si tu composes 726 sur l'un des téléphones du coin je devrais arriver à rétablir la liaison si tu m'aides je te donnerai une récompense à ton retour intéressant n'est-ce pas donc là ça fait pas mal de quêtes qui ont été lancées en même temps et pas mal de quêtes qui ont été terminées et au final on obtient un nouvel objet qui est une main broche de bronze enfin une broche de bronze et on va faire apparaître la voiture du coup c'est vrai que ça fait un peu tâche et on va parler aux gremlin au final hein hein donc nous 確ons donc Merci l'ami Donc il me semble pas qu'il y a autre chose à lancer par ici Enfin une autre roquette Je vais quand même aller voir le lampadaire Voir ce qui nous lâche Super de la peinture Donc il me semble que je vous ai montré ce qui se cache derrière le mur là-bas Bon la maison elle ne rapporte pas grand chose si jamais on finit de la repeindre Je crois que c'est tout On va pouvoir passer à la zone suivante Donc après il n'y a que Clarabelle qui nous peut donner une mission Qui sont la longueur ici Et Goofy Enfin Goofy Dingue aussi au préféré Donc on va pouvoir continuer Et aller sur la fameuse montagne des déchets En tout cas cette histoire c'est une bonne manière de revisiter les différents dessins animés Disney Je me suis très bien coincé entre les volets Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là Donc là il y a des enfants Qui vont rentrer dans la machine Et nous il faut qu'on se dépêche dans le sens où La machine arrive derrière A pleine vitesse Et si l'on veut pouvoir récupérer La nouvelle bande Ah bah mince je me suis fait tuer en tombant devant Bah quel idiot On recommence Euh Oui donc comme je vous le disais en fait Si on veut pouvoir récupérer Le film il faut aller assez vite Mais comme vous voyez ça ne m'était jamais arrivé Il faut voir qu'on Qu'on meurt Si on se fait écraser par le 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 tracteur On va appeler ça comme ça Voilà on fait bien attention en redescendant Dans le sens où il y a des Pointes au sol Et je vous laisse imaginer que cela peut faire mal Donc en imaginant que vous étiez au dessus Aïe Et que vous décidiez Ah super comment perdre plusieurs points de vie d'un seul coup Euh Et que vous décidez de continuer en fait Il faut penser à sauter par tous les bâtiments Bon moi j'récupère Quelques étiquettes Et nous arrivons à la fin Bon je pourrais quand même aller récupérer un petit peu de vie au bout là bas Là où je l'ai laissé Ouah Ah bah non Super but Magnifique Moi qui voulais récupérer un peu de vie Je suis mort Alors ça c'est mal fait par contre Qui défaut du jeu comme on dit si souvent On va éviter de se retrouver coincé quand même encore une fois Ouah Je suis coincé Bon super Aïe Bobo Eh mais du coup Ouah c'est quoi cette histoire Ça m'a pas comptabilisé le film Bon on va mourir encore une fois Non mais c'est du nahuathe ça Et bien sûr maintenant Ça ne m'amène jamais assez loin que les piques Non mais c'est fait exprès Faut le dire Voilà désolé à moins de trois fois pour un genre de petit niveau C'est vraiment du grand n'importe quoi Mais en même temps Voilà Je vais laisser faire la quiche Bon cette fois-ci j'ai bien l'intention de ne pas me laisser avoir et bien récupérer le film Voilà à savoir comme je vous le disais Il détruise un peu tout et n'importe quoi dans le décor Bon on revient en arrière pour récupérer les étiquettes Alors Si je reviens en arrière c'est tout simplement parce qu'il faut savoir que ces étiquettes sont importantes Dans le sens où ils vous permettront par exemple d'acheter les pièces de dingo Quand on reviendra à Main Street C'est pourquoi il vaut mieux les récupérer Plus vous en aurez plus vous aurez la possibilité de terminer le jeu facilement Enfin sans trop vous cassez la tête quoi Des baignoires Et voilà Nous avons terminé Ce petit niveau Et on va passer à la montagne de déchets Et on va passer à la montagne de déchets Et on va passer à la montagne de déchets A savoir que tous ces éléments, c'est des éléments qui existent vraiment, qui ont vraiment existé. La boîte là, elle se vend encore sur eBay il me semble. Donc voilà, c'est vraiment des restes du monde de Mickey quoi. Bon, on peut avoir divers passages pour arriver au même endroit ici. Toujours est-il que j'ai ma propre manière de m'organiser. Alors attention, on va faire attention aux lapins. On voit qu'on peut directement aller voir le routier. Donc nouvelle mission pour activer la grue, il va falloir se dépêcher d'activer les télés. Alors la télé en fait occupe les petites taches et les petits lapins. Voilà donc s'il y a des ennemis qui passent devant la télé, d'ailleurs je crois qu'il y en a un là pas loin. Voilà, il va regarder la télévision. Donc vous pouvez laisser tranquille, de toute façon la télévision les occupe plus qu'un peu. Donc là en fait vous avez plusieurs intermédiaires pour arriver jusqu'ici. Dans le cas où vous loupiez. Vous vous ratiez plutôt. Voilà donc là on passe ici. Alors à savoir aussi qu'il y a une deuxième option. Soit vous allumez les trois télés. Faites bien attention ce qu'il y a des ennemis en dessous là. Mais juste dans le coin vous avez aussi une télévision. Voilà ils sont attirés par la télévision. Donc qui va regarder la télévision vous remarquerez que c'est une affiche de fantasia. Quoi que lui. Voilà. Voilà tout fini. Donc là il va falloir aller faire vite parce qu'en fait les éléments coulent. Aouch, bobo. Il faut faire bien attention si on veut s'en sortir. Sans mourir bêtement. Et ce fameux gremlins que l'on trouve ici en fait va nous permettre d'activer la grue sans avoir à activer toutes les télés. Donc voilà cela vous évite de réparer toutes les télévisions. Nous y voilà. Maintenant il va falloir revenir. On en aura encore une fois le plus vite possible pour lutter de toucher la mer de dissolvant. Et ici on va faire disparaître le sol pour faire tomber l'espèce de canette. A savoir je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais vous avez Donald là dans le coin. Alors si vous vous souvenez bien nous avions aussi une quête annexe dans Main Street. Qui nous permettait de comment dire. D'activer. Alors bon disons qu'on allait devoir récupérer la pioche. Enfin la hache. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est plus une hache qu'une pioche. Bref. Dans la version originale ils appellent ça axe. Donc logiquement ce serait une hache mais apparemment c'est une pioche. Et du coup on avait cette mission que nous avait donné je ne sais plus exactement qui. Bref l'un des personnages de Main Street. Et c'est un peu plus loin dans ce niveau. Enfin pas dans ce niveau là mais dans les différentes missions de ce monde là. Que nous allons pouvoir trouver cet élément. Mais bon ce n'est pas dans ce niveau là. Moi je l'ai vu pendant un bon moment. Je me suis mis à le chercher. Et en fait on ne le trouve pas ici. C'est plus tard dans l'aventure. Ah un coffre. Voilà ça fait toujours du bien. Et là on active. Ceci. Ouah je me suis bien raté encore une fois. Donc là il faut aller vite parce que. Je crois que je ne serais pas là assez vite là encore une fois. Si on va vite faire demi-tour. Avant que ça se remette en marche. C'est ce que je disais. Trop tard. Voilà. Parce que c'est un temps limité. C'est à dire qu'au bout d'un moment. La balle finit par être dissoute. Dissolu plutôt. Enfin bref. Vivez la conjugaison. Et le livre disparaît. Et vous aurez du mal à réatteindre cette zone là. Bien sûr. Sauf si vous invoquez une nouvelle balle. Enfin invoquez. C'est un mot bien bizarroïde celui-ci aussi. Si vous faites apparaître une nouvelle balle. Je veux juste monter. Merci. N'oubliez pas que si vous mourrez. Il va falloir réactiver absolument toutes les télévisions. Donc faites attention à vous. Un petit peu de vie ça ne fait mal à personne. Alors ici vous avez un réveil. Qui permet de ralentir le temps. Mais ce sera pour plus tard. Ce que nous allons faire déjà. C'est nous rendre ici. Et activer le téléphone. Donc on monte là. Et si vous vous souvenez bien. Le téléphone que nous avions activé dans le niveau précédent. Hostville. Hostville pardon. Vous avez dit de taper les numéros 7, 2 et 6. Pour effectuer la liaison. Donc on va le faire. Alors déjà. 7, 2 et 6. Sauf que ça n'a pas marché. Super. Un médecinement. 7, 2 et 6. Voilà. Et là je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui sert de sol. Je vais essayer de vous montrer un peu plus. C'est des cartouches de Nintendo. Et il me semble super Nintendo. Ah toi je ne t'avais pas vu. On va se dépêcher d'aller activer la télé ici. Voilà. C'est la troisième télé que vous devez activer. Pour réussir à. Comment dire. À activer la grue. Voilà. Je voulais essayer de vous montrer un peu plus les différents. Jeux. Mauscapade. Là je ne sais plus si c'est le même ou pas. Si c'est le même. Wouah. L'idiot. Moi qui voulait montrer. Bon je vous remontrais une autre fois. Ça invitera de mourir comme ça. Euh. Vous avez aussi un petit avion à taper là. Qui en plus nous donne des coeurs. Superbe. Et ici. Il faut noter que nous avons la possibilité. De faire disparaître. La page principale. Enfin. La première. De ce carnet. Qui va nous donner 3 numéros. 512. 349. Et 033. Donc on les note quelque part. On ne sait jamais. Il pourrait nous servir. Là-bas. On n'oublie pas le coffre. Qui rapporte encore une fois quelques étiquettes. Ça peut toujours être appréciable. Toi viens par là. Il y a une télévision. Donc toi-en. Et on va taper les fameux numéros que nous avons trouvés. Donc 512. 349. Et 033. Donc il me semble. Alors je ne sais pas si ça change sur les parties. Mais que le bon numéro. C'est 349. Voilà. Ce numéro nous permet d'arrêter le téléphone qui crachait. C'est là. Ce qui va nous permettre à partir d'ici. Si je mise correctement. De faire réapparaître le livre. Et d'ouvrir le coffre. A savoir que vous pouvez ralentir le temps. Grâce à un des éléments. Mais j'ai remarqué que ça a bloqué le coffre en fait. Donc après cela il faut qu'on se dépêche de ressortir. Voyez en fait. Si jamais vous avez des soucis. Vous pouvez ralentir le temps. Grâce à ce. Cet appareil là. Ca peut être utile. Faut pas l'oublier. Et je crois que nous avons à peu près tout vu par ici. Donc on va aller jusque là. Pour voir s'il reste des éléments à découvrir. Mais il me semble que tout a été fait. Voilà. On va se rapprocher du bord. Sans tomber toutefois. Donc là nous avons récupéré le. Comment dire. Je perds mes mots. Le. Le dessin. Le croquis. Le croquis. Là bas. Nous avons délibéré. Le gremlins. Nous avons bien à peu près cogné. Tous les éléments qu'il y avait. Je pense que ça devrait être bon. On a dû tout faire. Et tout visiter. Ou du moins récupérer tous les éléments importants. Qu'il y avait dans le niveau. Parce que j'ai essayé. Les 3. Enfin les 512 et les 033. Cela n'avait rien donné chez moi. Donc peut-être que ce sera pour plus tard. Pour le moment en tout cas ça ne fonctionne pas. Cela ne sert à rien. Donc on va continuer à avancer. Et passer ici. Oui. Je suis prêt à poursuivre l'ascension. Donc là on va passer dans un dessin animé. Que j'avais vu aussi. Un dessin animé où on croisait des chèvres. Et où. Mais il me semble que. Mickey n'était pas seul à ce moment là. Il était accompagné de Donald. Voilà les fameux oiseaux qui. Qui commencent à prendre leur envol. Alors qu'ils sont encore dans leurs oeufs. Mais je suis quasiment sûr que dans ce dessin animé. Voilà Mickey était accompagné de Donald. Allez. Je n'ai pas été assez rapide. Donc il me semble que ces personnages-là. Ne peuvent pas vous faire grand chose. Celui qui était le plus gênant dans le dessin animé. C'était le Gook. Et cette espèce d'aigle aussi. Faut attendre qu'il remonte. Si on veut pouvoir les récupérer. Le film. Enfin la bande quoi. J'ai bien failli me louper là. Alors ramasse-le. C'est bon. Nouvelle bobine. Récupérée. Donc on redescend. Et on va aller voir en dessous. Comme vous pouvez le voir. Nous avons un book. Et c'est lui qui est gênant dans mon dessin animé. Bref. On termine le niveau. Et on va arriver au pile là. Nous y voilà. Donc ça veut dire que nous serons obligés d'abattre ces bestiaux. Bref. Mission ajoutée. Escalade de la montagne. Superbe. Toujours est-il que nous allons nous arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera quand à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant. Un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Et à ciao tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !